C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc ce soir on est mercredi, c'est ça ? J'avais l'habitude de faire un cours tous les mercredis soir à Marseille. Lorsqu'à la télévision, il y avait sacré soirée. Moi je faisais soirée sacrée. Mais c'est drôle que toujours j'avais envie un jour de venir ici faire un cours. Et maintenant dans la paracha où on n'est pas rajouté, eh bien je tends ma mercredi soir à Aix-en-Provence. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors de quoi je vais parler ? Vous savez très bien que ces temps-ci on a fait un cycle de conférences un peu de partout, à Marseille surtout. Et où HaShem, il y avait énormément de monde, grâce à Dieu. Énormément de monde, grâce à Dieu. Mais je vous dis quelque chose, quelque chose qui sort de mon cœur, c'est que ici, même s'il y a peu de monde, mais je suis le plus content d'être là, compte tenu que vous avez tenu compte et sans retenu. Donc bien sûr, quelquefois quand l'orateur il a des personnes minimes comme ça, ça veut dire pas beaucoup de monde, il est toujours tendu. Mais bien entendu, le cours va être étendu sur YouTube. Parce que nous disons toujours dans Berkat Amazon, où est-il l'anneau, où est-il l'anneau, où est-il l'anneau, où est-il l'anneau. Et Dieu, il nous a fait le YouTube, grâce à Dieu. Ce sont des réseaux qui nous permettent d'envoyer des cours dans toutes les maisons, confondus, pas juifs. L'être humain, c'est la physionomie de Dieu. Ce que Dieu fait dans le ciel, il n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel. Qu'il soit juif, pas juif, Berros, il arroge jusqu'à la rose, mais il surveille où ça pousse. Et je vois que B'Aouk HaShem, il y a une grande écoute, très grande écoute dans nos émissions sur YouTube. Nous avons atteint en trois ans et demi, c'est trois ans et voilà, on est au cinquième mois, trois ans et cinq jours d'écoute. Il est d'accord avec moi ? Ça sonne ? Il est d'accord ? B'Aouk HaShem, ça veut dire qu'il y a des millions, des millions de minutes d'écoute. Je ne parle pas des vues, mais des millions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens ont soif de Torah. Ils n'ont soif pas de la connaissance, non. Du parfum qu'il y a dans la reconnaissance. Parce que la connaissance n'est pas encore le but de l'homme. La connaissance, c'est seulement un moyen pour t'amener à la reconnaissance. Alors je dis toujours quand il y a reconnaissance, il y a connaissance, alors il y a la naissance. La naissance de l'âme qui se marie parfaitement avec l'esprit et le cœur. Lorsque le cœur et l'âme se marient dans un mariage mystique, elle enlève tout l'éthique grâce à l'informatique qui est la tactique, la Torah. En fait, la Torah, c'est un grand ordinateur. Vous savez combien de lettres il y a dans la Torah ? Il y a 304 805 lettres. Pas plus. Oui, 304 805 lettres. On dit qu'il y a 600 000. C'est vrai ? Mais en fait, il n'y a pas 600 000 lettres. Les 600 000 lettres sont une composition, par exemple, d'une lettre. Lorsqu'il y a une lettre, je vais vous donner un exemple. C'est très important de comprendre ça parce que la lettre fait l'être et fait apparaître la dimension de son âme. Ça dépend dans quelle lettre vous êtes. Par exemple, le Aleph. Comment il est constitué, le Aleph ? Yud, Vav et Yud. Ça fait Yud, c'est 10. Yud, en bas, c'est 10 et le Vav, c'est 6. Ça fait 26. Le nom de Dieu. Comment il est composé un lamed ? Chav, Vav, 26. Chav, c'est 20 et le Vav, c'est 6. Vous avez vu que toute la Torah, c'est des noms de Dieu. Donc, vous avez des lettres à trois membres. Vous avez des lettres à deux membres. Il faut savoir que la lettre qui a trois membres, peut-être vous faites partie avec quelqu'un, votre mari ou bien votre fils, dans la même lettre. Si on va dans cette façon-là, on trouve 600 000 lettres. C'est vrai. Mais une à une, il n'y a que 304 805 lettres dans la Torah. Si on veut avoir, pour ne pas se tromper, j'ai toujours dit il y a deux Peugeot, voiture. La Peugeot 304 et la 805. Comme ça, tu te rappelles bien comme il faut. Peugeot, sans boire l'huile pigette. Vous avez pigé ? Maintenant, je commence mon cours. En fait, je voulais parler de quoi ? Je voulais parler de l'attraction. Comment la la science, comment en fait toute la création, la nature, on dit la nature. Mais la nature, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit nature, elle. Nature, elle. Elle est naturelle. La nature, c'est Dieu qui la dirige. Mais c'est quoi Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? C'est une grande âme ? C'est l'amour ? Oui. Parce que le mot amour, il vient du radical âme. Lorsqu'on comprend qui est Dieu, l'âme de Dieu, alors je comprends qu'est-ce que l'amour. Mais en fait, il n'existe pas de vengeance. Il n'existe pas de maladie. C'est un amour qui est mal contrôlé. Il donne naissance à des maladies. Lorsqu'on a une âme qui vibre à l'intérieur de nous. Là, on va voir où elle vibre. Alors, vous savez qu'il y avait le mental. Le mental, c'est le mortel. Le mental, c'est le conscient. C'est-à-dire, il voit, et ce qu'il voit, il voit le noir, il a peur. Il voit le soleil, il est content. Mais il faut dépasser cela. Le mental, il est intemporel. Le mental, si vous vous amusez avec, il va vous guider dans des labyrinthes où on ne peut pas sortir. Toutes les maladies, tous les mots M-A-U-X, ils ne viennent pas à cause de quoi ? Parce qu'on vit dans ce qu'on appelle le maya. C'est-à-dire le fruit de connaissance du bien et du mal, de l'illusoire. On s'imagine des choses alors qu'elles n'existent pas. Affronte la peur et tu lui dérobes ses flèches. La peur, pourquoi on a peur ? Dans la vie, pourquoi ? Parce qu'on a tort. Alors on a peur, on a tort peur. Et il faut faire attention qu'il n'y a aucune peur. Si tu as peur de la peur, approche-la de Dieu et elle aura peur de lui. Vous comprenez ? Donc en fait, on peut tout guérir par les mots M-O-T-S. Car les mots guérissent les mots M-A-U-X. La mélodie guérit la maladie. Qu'est-ce que la mélodie ? C'est le subconscient. Le subconscient, c'est le cœur, ici. C'est mon âme. C'est un disque qui enregistre ce que moi, je veux. Si vous affirmez des choses belles, un bel idéal, un bon avenir. à venir. Vous aurez toujours un bon souvenir et vous verrez toujours les sous venir. Ça veut dire quoi ? C'est moi qui décide. C'est personne d'autre. Pourquoi ? Parce que l'univers vous appartient. Demandez-lui ce que vous voulez et vous l'obtenez. Mais il faut savoir demander. Et des fois, les gens ne demandent rien du tout. Le roi David dans l'Epsom m'a dit Ouvre ta bouche, je la remplirai. Juste ouvre-la. Et des gens qui ferment la bouche parce qu'ils sont stressés. Ils sont enfouis dans leur labyrinthe, dans leur stress, dans l'apitoiement, dans le chagrin. Ça, c'est la vraie maladie. Qu'est-ce qui crée ça ? Le mental. Lorsque vous pensez au mental, vous le faites résister et maintenir en vous. Tu te dis Ouvre ta bouche, parle, pense moins et loue plus. C'est-à-dire la foi dans l'action. Il faut avoir la foi dans l'action. C'est de parler, c'est de chanter. La plus belle guérison garantie, c'est la chanson. Chante à Dieu. Ouvre ta bouche. Parle. Ne commence pas à réfléchir. Il faut toujours réfléchir avant de fléchir. Je ne parle pas de fléchir tombé, mais de fléchir. Vous voyez la flèche ? Et la flèche, c'est ici. Et l'arc, c'est ici. Parce que les mots qui sortent de la bouche, c'est la flèche. Et la bouche, c'est un arc. Donc, il nous faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il y a dans notre bouche ? Cependant, la bouche, c'est vrai. Un des grands philosophes juifs a dit, le devoir des cœurs, que la bouche n'est que la plume du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ? Il y a des gens qui ont des bons cœurs. Il y a d'autres des bons cœurs. La Torah, c'est Blay Kedeker. Elle perce. Ici, dans le cœur, il y a tout. La vibration. Vous savez combien de pulsions à la minute il y a ? Ici, d'après les cardiologues, 68 pulsions. Comme la valeur numérique, Haïm, la vie. Comme la valeur numérique, Hacham, le sage. Car le sage a la vie grâce au cœur. Hacham lève. C'est le sage du cœur. En fait, si un homme est sage, il faut qu'il vérifie les forces insoupçonnées les richesses insoupçonnées, le nucléaire insoupçonné qu'il y a ici dans le cœur. Autrement dit que quand je parle, avant de parler, je dois réfléchir. Qu'est-ce qui va sortir d'ici ? Cependant, il ne nous sort des fois rien du tout. Ou bien, nous avons prié et rien ne revient. Pourquoi ? Il n'y a rien qui revient. Parce que la prière, elle n'est pas faite avec l'enthousiasme. Elle n'est pas faite avec la joie. Lorsqu'il y a la joie, la joie, c'est une vibration puissante qui fait amener l'énergie et qui fait envoyer l'énergie. Comme l'atome. L'atome, c'est quoi ? C'est une particule d'énergie. Vous voyez ? Si vous prenez l'atome, vous la divisez en deux et vous la mettez à 22 km l'une de l'autre. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se relie. Juste si vous bougez ici, elle relie là. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'elles sont liées. Elles ne se sont jamais séparées. C'est comme une âme sœur. L'âme sœur, quand on aime quelqu'un, qu'on sent, qu'on rapproche de cette âme, c'est mon ombre qui s'assemble, se ressemble. Je ne peux jamais la quitter. Ça veut dire quoi ? C'est vrai qu'il y a deux corps, mais ils ne sont pas séparés. Ils sont ensemble. Mais pour trouver l'âme sœur, il faut un âme sans. Pour la pêcher, il faut un âme sans. Un âme sans sans âme. Et ça, il faut un bon poisson pour avoir son poids pour le trouver. Et c'est quoi ? C'est l'amour. En fait, l'amour n'existe pas. L'amour, vraiment, n'existe pas. Combien des fois, les couples se déchirent pour cause de donner une raison. J'ai tout donné pour lui. Il ne m'a rien donné. C'est vrai. En fait, la vie, c'est un jeu. La vie est un vrai jeu. Je, j'ai eu. E. Mais il dépend du jeu. J'ai eu. Le jeu et le moi. Le moi minuscule et le moi majuscule. L'ego. S'il y a des fruits, des beaux fruits qui poussent dans l'arbre, c'est grâce aux racines. C'est des mauvais fruits qui poussent sur l'arbre. C'est à cause des racines de l'égoïsme. Les racines, c'est le cœur. C'est dans le subconscient. Le fait que le subconscient, c'est un disque. Vous enregistrez là-bas. Par exemple, je vais chanter. Oui. Je vais enregistrer. Je chante et je fais une très belle chanson pendant deux minutes. Et après, je tousse. Ou bien j'hésite. Je m'arrête. Il a tout enregistré. Vous le savez. Et quand je vais l'écouter, qu'est-ce qu'il me fait ? Dans les moindres détails, il me répète ce que j'ai fait. Deux minutes de belles chansons. Après, il y a la toux. Après, il y a l'hésite. Pourquoi ? Il enregistre tout. Lui, le subconscient, en fait, c'est l'âme. Ce que Platon, ce grand philosophe grec, il y a 2000 ans, il a dit que c'est en fait le modèle parfait. Moi, je dis, c'est pas seulement le modèle parfait. C'est l'âme. Le super-mental et le mental super. Si des fois, un homme ou une femme, il a un mental qui est un peu faible, qui est peut-être... qui fuse dans tous les sens. C'est à cause de quoi ? C'est parce qu'il n'a encore que le mental. Il n'a pas encore le super-mental. Il n'a pas encore la force. Comment on crée le super-mental ? En enregistrant des belles paroles, en affirmant de beaux souhaits. Quand je me réveille le matin, qu'est-ce que nos sages ont fait ? Ils ont fait justement l'enregistrement dans le subconscient de dire « Maudé, Ani, lefanecha, melechha et lekayam » La première des paroles, c'est que chaque Juif, chaque Juif, il doit affirmer « Maudé, je reconnais. » « Je te remercie, Ani, moi, lefanecha, devant toi. » « Melercha et lekayam, le roi du monde. » Ça, c'est une phrase magique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Hachamim ? Ils ont dit « Maudé, Ani » ou « Moda » pour les femmes. « Moda, Ani. » Ils ont pris le « Ani ». C'est quoi le « Ani ? » « Moi, 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 moi. » Un homme, il ne vit qu'avec « moi, 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 moi. » Ils ont mis à côté « Maudé » ou « Moda ». Ils ont dit « Le Ani, celui-là, il faut lui donner de l'équilibre. Il faut lui donner de l'énergie. Il faut lui donner une belle affirmation. Pourquoi ils ont dit « Hachamim » ça ? Comme ça, ton disque, il enregistre le bon matin. Et tous les jours, ça n'a rien à voir avec hier et avant-hier. C'est une nouvelle âme. La nouvelle âme, quand elle dort le soir, elle monte dans des sphères, dans un endroit qui s'appelle le puits. BR. BR Myriade. Il y a en haut, dans le ciel. En fait, ne voyez pas qu'il y a quelque chose là-bas. Il n'y a rien du tout là-bas. C'est tout, c'est ici. En fait, Dieu, il a mis une puce qui s'appelle l'âme. Il y a tout dedans. Il y a tout. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, la richesse, l'opulence. Tout ce que vous désirez, ne le cherchez pas à l'extérieur. Il est ici. Chez toi, il est. Ça veut dire autrement dit que j'ai la capacité de m'asseoir ici, même dans une grotte. Je prie à Hachem et il m'écoute. Pourquoi ? Parce que l'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir du grand réservoir électromagnétique, l'amour d'un Dieu tout-puissant qui est aimant et qui aime sa créature. Je dois me dire moi, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Ce qu'il veut de moi, c'est juste que tu souris avec lui. Car le soleil est un grand sourire. Vous savez, on a tous un passé. Tout en a un passé. Des fois, il faut le dépasser. Le futur est inconnu. À quoi ça sert de penser à demain, à hier ? Pourquoi tu ne penses pas maintenant, au présent ? Pourquoi tu ne changes pas le disque ? Tu prends le premier disque qui est rayé parce qu'il est plein d'amertume, il est plein d'angoisse, il est plein de beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Si vous le laissez, il y a quelqu'un qui s'occupera de lui. C'est le mental. Alors, on a un mental très très faible. Il faut rehausser le nouveau disque. Elokai, la suite de la prière. Elokai, Dieu, Nechama, l'âme, shenata tabi, que tu m'as donné aujourd'hui, théorai, elle est pure. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire que je comprends la Nechama et le théorai ? Ça veut dire que le subconscient, tu dois le changer tous les jours. Ce qu'il y a eu hier, c'est des passés. Tu ne vas pas le rattraper. Arrête de penser à hier. Maintenant. Le présent est le moment. Le plein pouvoir, c'est maintenant. Vivre pleinement le présent. Le présent est mon soleil. L'amour n'existe pas. Où elle est, où elle n'est pas. Si on l'a, on ne peut pas. On l'a, alors elle est là. Ça veut dire que si elle est là, ça veut dire que tu as Dieu, parce que Dieu est amour. J'ai toujours dit que l'amour n'existe pas, mais le respect existe. Un homme, il respecte ses parents. Cinquième commandement. Oui. On va arriver à Chavourot. Cinquième commandement, il faut respecter sa mère, son père. C'est un commandement extraordinaire. Et grâce à lui, à ce commandement-là, on peut arriver à toutes les bonnes heures. À la bonne heure. C'est-à-dire qu'il arrive quand tu décides qu'il arrive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois t'attacher à celui qui t'a donné la vie. Celui qui t'a ouvert une porte. Celui qui t'a porté pendant 261 jours. Comme la valeur numérique, grossesse. Il y a 9 mois. Ici. Dans le ventre. Elle t'a porté. Après, elle t'a allaité. Après, tu dois être reconnaissant. Mais où est Dieu dans tout ça ? Mais Dieu, c'est ça Dieu. Vous croyez que Dieu sait quoi ? On va le voir un jour. Mais on le voit tout le temps. Il est en nous. Il travaille en nous. Il nous utilise. Donc, on doit se servir de nos capacités. Ça n'est pas pour rien que nous avons 248 os. C'est là qu'elle os. Et il y a 365 nervins de vaisseaux au nombre de 613 ensemble. Alors que le corps humain correspond exactement à ce génome électrique magnifique. La Torah. Elle est là. Appuie sur la Torah. L'ordinateur. Comme je l'ai dit, pourquoi on l'appelle l'ordinateur ? Pourquoi on l'appelle ? Parce qu'en haut, il y a un grand ordinateur. Ordinateur, c'est les initiales. Or, c'est la lumière. Dine, c'est la loi. Ator, c'est la Torah. Donc, la lumière dans la loi de la Torah, c'est ça l'ordinateur. Vous croyez que les mots qu'ils ont inventés, les nations, ils n'ont rien à voir avec la Torah ? La Torah a été écrite en 70 langues. Elle a été dite en 70 langues. Mais le Lachana Kodesh, c'est-à-dire l'hébreu, il est riche. D'où on sait qu'un homme, de lui est sorti une femme ? Mais si on demande à Christian ou à n'importe qui, la langue française va dire ça, c'est l'homme. Et ça, c'est la femme. Mais ils ont encore une correspondance. L'un n'est pas sorti de l'autre, c'est vrai. Mais si je dis qu'est-ce que c'est un homme en hébreu ? Isch. Et qu'est-ce que c'est une femme ? Ischa. Pourquoi ? Parce que de Ischa, elle est sortie de Isch. Ça, c'est bon. Vous avez vu ? Vous avez vu que dans la Torah, c'est émette. De là, elle est sortie. Parce que mâle femelle, ça existe de partout. Même une prise, on peut la mâle femelle. Vous le savez, ça. C'est vrai ou pas ? Une prise. Un animal, il y a un mâle femelle. Mais la Torah ne cherche pas un mâle femelle. Elle cherche l'homme avec un H majuscule. Ça veut dire un seul homme. Il n'a pas de pluriel. Mâle femelle, ça existe. J'ai toujours dit, il ne faut pas être mâle femelle dans un couple. Parce que si la femme, elle se mêle, elle met le feu, feu, mêle. Et il a mal. Et ça se passe mal. Il faut que ça soit l'homme avec un H. Et pour devenir un seul, il faut prendre la H et se diviser pour l'autre. Ça veut dire se sacrifier pour l'autre. La manifestation du désir de recevoir pour partager. Si dans un couple, il y a un qui veut prendre, que prendre, que prendre. Et l'autre, il veut que prendre, et prendre, et prendre, ça ne marchera pas. C'est pas l'homme, ça. L'homme, quand il a créé la Gemara, dans le traité d'Ammunique, il est mort de 63. Elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quand l'homme et la femme, ils sont nés, ils sont nés comme ça. Comment on appelle ça en français ? Si à moi. C'est vrai ? Si à moi. Après, Dieu a dû diviser les deux. Il l'a mis en face de lui. Pour la première raison, parce que Dieu n'aime pas les tourner au dos. Il l'a mis comme ça en face et il lui a dit si, en trois mots, si à moi. Si tu es à moi. Il doit la regarder. Et une des raisons fabuleuses. Pourquoi il doit le regarder ? Parce qu'il doit voir son miroir. Si un homme affirme avec conviction que sa femme, c'est l'os de ses os et la chair de sa chair, il est vraiment rassuré que c'est bien lui. Vous comprenez ? Ça veut dire si j'affirme que celle-là que j'ai à côté, c'est l'os de mes os. Elle est sortie de moi. C'est la chair de ma chair. Alors c'est bien toi. Il faut avoir... La main droite et la main gauche sont complices. Jamais la main droite, elle a demandé à la main gauche, donne-moi la cuillère. Elle le fait de facto. C'est vrai ? La bague où on la met, la bague du mariage ? On la met dans la main de... De la femme. C'est vrai. Mais si, par exemple, la bouche, elle dit, moi, je ne veux pas la mettre dans la main de la femme. Je veux la prendre, je la mets dans ma bouche. C'est moi qui la paye. Moi, je veux que tu me regardes. Je ne veux pas te la regarder à toi. Pourquoi je veux te la donner à toi ? Il y aura une grande catastrophe. Si les chaussures, ils disent, moi, les pieds, tu ne me mets pas dans les chaussures. Moi, les chaussures, je veux les mettre dans les mains. Ça marchera ? Ça ne marchera pas. Donc, chacun est un pion dans le puzzle. Et chacun est venu dans ce monde réparer quelque chose. Mais en fait, ceux qui sont mariés, qui s'attachent... Il y a un code. Ce code s'appelle la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire la Torah ? La Torah, c'est enseignement ? C'est quoi ? C'est des leçons ? C'est des cours ? Non. La Torah est une énergie, comme nous sommes nous aussi. Il faut savoir que nous sommes une énergie. Je peux guérir le foie. Je peux guérir la rate. Je peux guérir le cœur. Juste par la pensée. Je peux. Je suis capable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle l'attraction. La loi d'attraction. La loi d'attraction, ça veut dire que ce que je donne, je le reçois. Si je triche, on m'en mentira. Si je mens, on me trichera. Si je vole, on me volera. C'est comme ça. Mesure pour mesure, c'est une loi universelle. Universelle. Il faut savoir, des fois, on a des problèmes. Et on se dit, mais d'où sont venus ces problèmes ? Tu les as créés toi-même. Il y avait un homme qui disait, oh, j'en ai marre d'acheter des voitures. J'en ai marre de payer des restaurants. J'en ai marre. J'ai envie d'aller à l'hospice. Quelques mois après, il y était. Il a précipité ce qu'il a demandé. Tu as ouvert ta bouche ? Eh bien, voilà. On a accompli. Et comment ça marche, ça ? Est-ce que l'homme, il peut consciemment dire, moi, je vais ouvrir la bouche. Je sens très plaisanter. C'est vrai. Mais le subconscient ne plaisante pas. Il enregistre. Et aussitôt, il fait la commande. J'avais envie, moi, d'un petit garçon. J'ai eu un garçon, une fille. J'ai eu un garçon, j'ai eu une fille. Et je voulais encore un garçon. Alors Dieu, il m'a dit, eh bien, commande-le. Je lui ai dit, où ça se commande, ça ? Eh bien, il y a une maternité cosmique. Appelle-la. Et je me suis mis à parler. J'ai dit à Kadosh, bah, oh, tu es le maître du monde. Il raconne. Que la volonté à toi, elle soit que je veux un garçon. Un mois après, mon épouse était enceinte. Comment on fait ça ? Parce que j'ai demandé. Mais il y a beaucoup qui demandent et ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui demandent un partenaire et ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Là. Parce que le monde des émanations, des prières, c'est ici. C'est dans le cœur. Le corps n'est qu'un des corps. On est tous d'accord qu'il faut être en accord avec Miséricorde, Dieu. Et Dieu, il se trouve là, dans le cœur. Il faut prier avec le cœur, avec le hesed, avec la beauté, avec l'amour. Mais en fait, il faut le respecter, le cœur. Quand on respecte le cœur, alors on se respecte nous-mêmes. J'ai dit toujours que le respect est un grand tailleur couturier. Oui. Qui sait coudre. Qui sait tisser. La plus belle robe de l'amour. Sauf que le problème de l'homme est ailleurs. Ça veut dire qu'il ne sait pas comment respecter. C'est quoi le respect ? En fait, si je suis une énergie, et je reviens parce qu'elle est très importante, cette phrase-là de l'énergie, quand je le dis déjà, ça vibre en moi. On dirait qu'il y a de l'eau translucide qui descend dans un monde que je ne connais pas. Oui. Et je préfère l'eau d'ici que l'eau de là. C'est vrai. Mais je sais que grâce à l'eau d'ici, je peux voir l'eau de là. Il y a un grand japonais, un grand chercheur, il a pris de l'eau, pas d'ici de la source, et il l'a cristallisé, il l'a mis dans le frigidaire, il l'a sorti quelques heures après, et avec le microscope, qu'est-ce qu'il voit ? Magen David. C'est incroyable. Il y a une vidéo à moi dans Youtube, vous pouvez la voir, c'est extraordinaire. L'eau, c'est immense. Vous savez combien de cellules nous avons dans le corps humain ? Combien d'eau nous avons quand on est bébé ? On a un bébé, combien de cellules nous avons ? Combien ? Des milliards. Et chaque cellule, elle contient 95% d'eau. Maïm, de l'eau. C'est incroyable. D'ailleurs, toujours quand on boit du vin, on boit du whisky, à la fin, qu'est-ce qu'on dit ? La meilleure boisson, c'est l'eau. Pourquoi ? Et ici. Alors, si l'eau, c'est vrai, elle est à l'intérieur de nous. Tout d'abord, 95%. Pourquoi 95% ? La première fois où il apparaît dans la Bible, dans la Genèse, deuxième verset, et la terre était tohu vavuhu. Vous voyez ? Elle était cao, solitude. Et le profond des abîmes. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface de l'eau. Il y a marqué alpeneha mahim. La première fois, quand on parle de l'eau, parce que la terre était remplie d'eau. Que d'eau. Et puis, Dieu, il a demandé à l'eau de se séparer pour qu'apparaisse la terre. Vous voyez ? L'histoire de la terre avec l'eau, en fait, c'est le corps humain. Le corps humain est tohu vavuhu. Il est solitude. Il est chaos. Complètement chaos. Si on le laisse dans l'obscurité. Si on ne pense pas à l'eau qu'il y a dedans, on ne regarde que l'obscurité. Quand quelqu'un m'a dit, Rav, je suis dans les ténèbres. Je suis dans l'obscurité. Quand est-ce que je vais voir la lumière ? Je lui dis quand tu la regarderas à travers l'obscurité. Tant qu'elle n'est pas sortie de l'obscurité, tu ne pourras pas la voir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, c'est nous qui créons l'obscurité et l'eau. Maintenant, Hamayim dans la Torah, la valeur numérique de Hamayim, c'est 95. Waouh ! Comme si la Torah avait déjà décodé la structure de l'eau dans le corps humain au nombre de 95 gouttes d'eau à l'intérieur d'une cellule. Ce n'est pas beau, ça. Ça veut dire que dans l'eau, il y a de l'énergie. À base d'eau, on crée de l'électricité, c'est vrai. Ça veut dire que nous sommes électriques. Nous sommes énergie. Et ça veut dire que quand je m'angoisse, ça veut dire que l'élément fondamental, terre, oui, c'est celui qui domine en moi. C'est pour ça que je suis paresseux, je suis lourd, je n'arrive pas à me lever, je suis angoissé, je suis stressé. Qui provoque tout ça ? L'élément de base qui s'appelle terre. Pour ça, il faut mettre de l'électricité et il faut la prise de terre. Et quelle est l'électricité ? Sans la mettre nulle part, c'est l'eau qui est à l'intérieur de moi. Autrement dit, si je pense maintenant, maintenant, et vous faites un exercice. Vous voyez ? Juste vous pensez, vous méditez. Quand vous avez des problèmes, vous voyez, vous allez à la mer. Vous avez une mer ici à côté ? Oui ? Vous allez à la mer. À la mer, quand on est amer, on va à la mer. Pour deux choses. Pour enlever l'amertume, et en plus, à côté de la mer, il y a le Père. C'est mon seul repère. Et c'est ma mère. Et c'est ma mère veille. Et c'est une mère qui veille. Alors, s'il veille sur moi, je lui demande. J'approfondis une méditation claire, simple, facile. Où je dis, voilà Hachem, je sais que tu m'as rempli d'eau. Mais l'eau a un visage. La face de l'eau. L'eau a un visage. C'est vrai. Autrefois, il n'y avait pas de miroir. Où il se regardait ? Dans l'eau. Le roi Salomon a dit dans sa sagesse, dans un des proverbes, quand tu regardes quelqu'un, si tu veux savoir qu'il t'aime, regarde s'il te regarde en face. Parce qu'il y a une face, c'est qu'il fait surface et en face sûre. Des fois, quand on regarde quelqu'un, on a des surprises. Parce que ça ne correspond pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir quand on a des surprises ? Il faut avoir une prise sûre. Et quand on a une prise sûre, alors on est en surface. Il faut le regarder bien, comme il faut. Si tu veux savoir que si Dieu t'aime, il sourit avec toi, regarde-le en face. Regarde le ciel, regarde la mer, regarde tout. Si tu arrives à regarder ça, c'est que l'eau qui est à l'intérieur, il est en vibration à l'extérieur aussi. Si vous voulez envoyer une prière vers le haut, commandez-la. Je vais vous raconter une histoire très très belle. Je vais la faire rapide. L'histoire parle dans le Talmud, dans le traité qui est au bas de page 62b. Marelle dit là-bas qu'il y avait un pauvre qui est venu dans une ville, la ville où était le trésorier Rabat. Rabat, c'était un rabbin il y a 1800 ans. C'était le rave de la ville. Et puis ce rat, ce pauvre, il a dit, je veux manger, j'ai faim. Alors Rabat, il lui a dit, assis-toi, je vais te faire une omelette. Il lui dit, moi, une omelette, je ne suis pas une omelette. Moi, je mange tous les jours un poulet farci et du vieux vin. Alors Rabat, il lui dit, un poulet farci et du vieux vin, si je te donne toi ça, je suis prêt. Parce qu'il faut faire du cavote, il faut faire du respect. Mais je te donne à toi, qu'est-ce qui va rester pour la communauté ? Il n'y a pas beaucoup d'argent. Et le pauvre, de lui dire, pourquoi c'est la communauté qui me donne à manger ? Il était fort, du super mental. Ce n'est pas la caisse qui me donne à manger. C'est lui qui me donne à manger. Et en araméen, Rahamana, ça vient du mot Rahem, l'amour. Il a employé ici une force. La Torah, elle s'appelle Rahamana. C'est Dieu. On dit dans les Slihodes, Rahamana, Ilkallan. Vous connaissez cette phrase-là ? Rahamana, le bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu s'appelle Rahamana ? Parce que Rahamana, c'est Rahem. Avoir pitié, c'est l'amour. Vous savez, quand on a pitié, on crée l'amour, on ouvre le Rahem. Rahem, c'est la matrice du ciel. Celui qui veut ouvrir la matrice de l'agence matrimoniale, il peut, s'il veut. Il faut bien prier. Et lui, il dit, moi, je commande toujours dans la cuisine cosmique un poulet farci et de vieux vin. Alors Rahamana, il lui a dit, je n'ai pas pour toi. Il lui a dit, tous les jours, tu manges ça ? Il lui a dit, tous les jours. Tu reçois ça ? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, maintenant, je suis venu ici. Il lui a dit, peut-être dans un endroit où ils sont riches. Ici, il n'y a que des pommes. C'est à Babel. Il lui a dit, mais ça ne dépend pas de l'endroit. Ça dépend où je suis. Il y a une matrice en haut. Il y a une cuisine en haut. Je la commande. Et là, c'est ça. Rabel lui a dit, écoute, en attendant, je peux te faire une petite salade. Il a dit, non, je ne mange pas de salade. Il s'assoit deux minutes après. On toque à la porte. Qui est arrivée ? La sœur de Rabat, que ça fait 13 ans qu'il n'avait pas vu. 13 années. Et comme elle lui amène un cadeau. Qu'est-ce qu'elle a dans le sac ? Poulet farci et du vieux vin. Ça n'est pas divin. Vous avez vu que le pauvre n'a pas parlé en vin ? Tout est là. Vous imaginez que le pauvre va tout manger ? Non, il va donner aussi à Rabat. Donc, grâce à lui, grâce à l'attraction, grâce à ce que je demande avec force, parce que je sais que c'est l'amour. Dieu est ouvert à créer ce que tu veux. Il ne cesse jamais de créer. Si toi, tu veux créer. Si toi, tu veux, alors tu le fais. Mais une condition, là, le cœur, la conviction, l'amour, la confiance en Dieu, la foi. La foi. La foi en action. La foi, ce n'est pas d'être aveugle, de dire, je crois. Non ! C'est de la croyance de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Dieu, ton père, ton repère. En fait, Dieu est en ombre. Psaume 121. L'ombre, vous lui montez un droit, il vous montez un droit. Tu veux une salade ? Il te donne une salade. Si tu veux un poulet rôti, tu veux une, je ne sais pas quoi. Il te la donne. Montre-lui seulement, montre-lui. C'est ton miroir. Si on a compris ce concept, je pense qu'on peut tout régler, tous les problèmes de la vie. Mon cours est arrivé à sa fin, tous lesquels je savais que vous aviez faim. Mais enfin, Eternel vous bénisse, qu'il vous donne toutes les forces, la puissance, qu'il fasse déverser une manne des émanations à des supermanes comme vous. Parce que ce n'est pas évident de venir à un cours. Moi, j'ai l'habitude. Prends ma voiture, j'ai le Waze. Grâce à Dieu, je bénis cet Israélien qui a créé ce Waze. Aujourd'hui, il y avait une circulation avec des bouchons de partout. Il m'a dit, passe là, passe là. J'ai dit, mouille pas même. Il n'y avait pas un feu rouge. Tac, tac. J'ai économisé. Je suis venu à l'heure. J'ai fait mon discours. Je serais venu ici. Maintenant, à 9 heures, je serais venu. Je bénis cet Israélien qui a créé ça, qui m'a économisé. Normalement, tout le monde, toutes les nations, ils doivent bénir cet Israélien. Ils doivent bénir Israël. Combien des fois, on va à des rendez-vous, des rendez-vous qu'on n'atteint pas parce qu'on a perdu le rendez-vous. On est venu deux heures après à cause du bouchon, à cause de ça. Hé, il a enlevé tous les bouchons. Et on a bu le champagne. Bah, au Rachel. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu, Dieu, c'est immense. Dieu, c'est toi, en fait. Il est en toi. Demande-lui et il te donne. Mais seulement demande-lui bien comme il faut. Je vous souhaite de bien demander. N'attendez pas que vous ayez arrivé chez vous à la maison, que vous ayez trouvé un trésor. Mais vous l'avez déjà reçu, ici. Prenez-le avec vous. Tout le monde. Merci. 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 Merci.